C'est bientôt l'été, la température de l'eau monte doucement et la machinerie côté locale technique est de plus en plus sollicitée. Vous venez d'emménager dans une maison avec piscine, vous souhaitez faire ou refaire vous-même le câblage électrique dans le local technique, vous souhaitez simplement mieux comprendre l'installation piscine, alors cette vidéo est pour vous. Voici ce qu'il faut savoir concernant le coffret électrique piscine. Avant de commencer à parler électricité et de s'enfermer dans le local technique, une petite vue sur les tisans de satan en fleurs, ça met de bonne humeur. Allez, c'est parti ! Le premier composant en tête du câblage est le disjoncteur différentiel. A chaque fois, le fil rouge représente la phase et le fil bleu le neutre. Je parle d'une installation monophasée, ce qui est généralement le cas pour une piscine privée. Le rôle du disjoncteur différentiel est de couper l'alimentation en cas de différence entre le courant circulant dans la phase et le courant circulant dans le neutre. S'il y a une différence, ça signifie qu'il y a du courant qui circule ailleurs et qui représente un risque de choc électrique. Donc le disjoncteur différentiel est là pour vous protéger. Il n'est pas nécessairement dans le coffret piscine, il peut être installé en amont. Son calibre différentiel doit être de 30 mili. Il y a un bouton de test sur sa face avant. Appuyez dessus de temps en temps, s'il disjoncte, c'est qu'il est fonctionnel. Pendant que j'y pense, vous trouverez tous les liens utiles en description de cette vidéo. Le deuxième composant est le disjoncteur magnétothermique. Si un courant a normalement élevé le traverse, par exemple si le moteur de pompe est bloqué, la protection thermique va se déclencher après quelques secondes et coupera l'alimentation. Si un courant très élevé le traverse, par exemple si le moteur est en court circuit, la protection magnétique se déclenchera instantanément et coupera l'alimentation. Donc le disjoncteur magnétothermique est là pour protéger votre installation en cas de problème de pompe. Son calibre est à adapter à votre pompe. Soit l'information est indiquée directement sur la pompe. Sinon, à titre d'exemple et d'approximation, pour une pompe de 1000 watts en monophasé, on obtient un courant de 4,35 ampères. On choisira donc un disjoncteur qui va couvrir la plage de 4 à 6 ampères, qu'on réglera autour de 5,5 ampères. Le troisième composant est le contacteur. C'est un interrupteur commandé qui permet de connecter ou non le moteur au réseau électrique. Il agit sur la phase et le neutre. Quand il est ouvert, la pompe est complètement déconnectée du secteur. Il se commande en appliquant l'alimentation secteur sur ses broches de commande, généralement repérées A1 et A2. Le moteur, c'est un consommateur de courant spécifique qui peut entraîner des fortes surintensités quand on l'active et de fortes surtentions quand on l'arrête. C'est pour ça qu'il faut impérativement utiliser un contacteur capable de supporter ce genre de commutation. Son calibre doit être supérieur à la puissance de la pompe. Côté pratique, le disjoncteur magnétothermique et le contacteur pompe sont généralement prévus pour du triphasé. Pourquoi ? Parce qu'un moteur de pompe fonctionne avec 3 phases. Dans le cas d'une pompe piscine monophasée, c'est un artifice à base de condensateur qui permet de faire fonctionner la pompe à partir d'une alimentation monophase. C'est d'ailleurs ce condensateur qui est le premier cas de panne pour une pompe. Mais ça, c'est une autre vidéo. Bref, c'est important d'équilibrer les courants sur les 3 lignes du disjoncteur et du contacteur. Donc le câblage à réaliser, c'est celui-là. Maintenant, pour commander le contacteur de façon automatique, on utilise une horloge. L'horloge dispose de 5 bornes, 2 pour son alimentation, 3 pour le contact sec qu'elle va commander en fonction de la programmation. Un contact sec, c'est un interrupteur qui n'a pas de lien avec les tensions utilisées par l'appareil qui l'intègre, dans notre cas l'horloge. Les bornes du contact sec sont libres et référencées à aucune tension. Il peut donc être utilisé pour commuter un fil, quel que soit son potentiel, à condition de rester dans les caractéristiques courants en tension définies dans la documentation technique de l'appareil. Les 3 broches de l'interrupteur sont Le commun, c'est-à-dire la borne qui va être reliée à l'une ou l'autre des 2 autres bornes. Le normalement clos, noté NC, c'est la borne reliée au commun lorsque l'horloge est à l'arrêt ou programmée à 0. Le normalement ouvert, noté NO, c'est la borne reliée au commun lorsque l'horloge est programmée à 1. Voyons maintenant comment tout ça se raccorde. Un rappel qui ne coûte rien, coupez toujours l'alimentation générale avant d'intervenir sur un coffret électrique. En tête de l'installation, on retrouve le disjoncteur différentiel, suivi du disjoncteur magnétothermique, le contacteur et enfin la pompe. On reprend l'alimentation après le disjoncteur différentiel pour le circuit de commande. On ajoute un disjoncteur classique calibré à 2A pour protéger l'installation en cas de problème du circuit de commande. Puis on ajoute l'horloge. Pour commander le contacteur, on va relier la borne A2 au neutre et venir commuter la phase au travers de l'horloge. On ajoute à ça un interrupteur à 3 positions qui va nous permettre de commander manuellement la pompe. Et voilà, on a un setup parfait. J'enclenche les disjoncteurs. En position OFF, la pompe est à l'arrêt. En position ON, la commande du contacteur est alimentée, la pompe est activée. En position AUTO, c'est la programmation de l'horloge qui va définir l'activation ou non de la pompe. C'est mieux d'utiliser une autre couleur de fil que le rouge entre l'horloge, l'interrupteur et le contacteur pour s'y retrouver plus facilement quand on ouvre le coffret. Donc en position AUTO, c'est l'interrupteur de l'horloge qui commande la pompe. Si on veut ajouter un coffret hors gel qui active un contact sec lorsque la température est négative, il suffira de relier les deux bornes du contact sec en parallèle de l'horloge. Comme ça, la pompe s'active en fonction de la programmation de l'horloge ou si la température est négative. Dans mon cas, j'utilise AUKLEAN pour contrôler ma pompe de filtration. J'ai donc ajouté le contact sec en parallèle de mon horloge. Je configure mon horloge à 0 pour laisser la main à AUKLEAN ou j'arrête AUKLEAN pour laisser le contrôle à l'horloge. Vous pouvez vérifier le serrage des bornes à vis du coffret électrique qui, avec le temps, peuvent se desserrer et créer des conditions dangereuses. Aussi, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez identifier chaque élément de votre tableau électrique. Au cas où quelqu'un d'autre que vous devriez y accéder, ça permet de faciliter la compréhension de l'installation. Bon, on doit avoir fait le tour. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu vers le haut, ça me motivera pour en faire d'autres sur ce même thème. Aussi, n'hésitez pas à commenter. C'est toujours intéressant de partager les différentes expériences de chacun. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501